C'est une zone rurale, il y a des pathologies infectieuses qui sont là. Notamment, on a eu des cas d'ématurie qui nous font passer à la bilargeuse, qui est là parce que le lac est prêt. Donc la bilargeuse est suspectée, même s'il faut des éléments biologiques pour le confirmer. Il y a des pathologies infectieuses, il y a des pathologies cardiovasculaires, il y a des hypertendus qui sont diagnostiqués, il y a des pathologies gynécologiques et également il y a des pathologies, disons, psychosomatiques. Quand on dit psychosomatiques, c'est qu'on est dans la brousse, il y a la fatigue, il y a le poids de la vie et tout ça, ça se répercute sur le corps et il y a ce qu'on appelle du syndrome de mal partout. Les gens ont mal partout et ils vont demander de l'aide, ils vont être soutenus. Il y a aussi des parasitaux, surtout chez les enfants, vu que l'hivernage a des maladies parasitaires qui sont là, mais aussi des maladies plus sérieuses, des maladies cardiaques où on a besoin vraiment d'écho, des maladies qu'on a référées. On a eu même un cas de ménégite qu'on veut référer tout de suite là à l'hôpital régional pour une hospitalisation et une prise en charge. Donc toute cette journée nous permet vraiment de détecter les cas les plus simples et les plus graves. La zone du lac de guerre qui est très enclavée du reste, avec des routes non butumées, avec une route impraticable entre Louga et le lac de guerre Nid qui fait presque 85 kilomètres. Pour aller à Saint-Louis voir un médecin, il faut 110 kilomètres. Pour aller à Richartolle, il faut 85 kilomètres ou 80 kilomètres. Et tout ceci fait que pour quelqu'un qui souffre de maux de dents, il est laissé à lui-même. D'où l'intérêt de rapprocher la santé aux populations. Les gens qui ont besoin de la santé de la santé. Les gens qui ont besoin de la santé de la santé. Ils ont besoin d'un hôpital. C'est parce que quand ils ont besoin de 30 000 habitants, ils ont besoin d'un hôpital. Et quand le ministère de santé, qui a fait des hôpitaux, a fait des récents, nous avons besoin d'un hôpital. Parce que les 30 000 habitants, ils ont besoin d'un hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada